D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lugd4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. J'ai vu que je suis à 9 victoires, je crois que j'ai deux défaites ou une défaite, là je vous fais un petit peu un opening, donc là je vous parle par dessus parce que je n'ai pas pu parler en même temps, par rapport au gameplay, je n'ai pas pu parler directement, donc c'est pour ça que je vous parle dessus. Donc là on est sur un coffre en argent, pas grand chose d'intéressant, je vais ouvrir tous les coffres puis après je vais faire le défi, donc là coffre en or, 208 d'or, 4 bombardiers, 11 tesla, 22 chevaliers et pour finir nous avons 4-3 bombes, donc là il reste 2 coffres en or, il y a un coffre à couronne, donc c'est 250 d'or, 6 garagouilles, 11 chauves-souris, 20 tesla et pour finir on a dans ce coffre 4 gobelins à sarvacane. Donc la dernière coffre en or, c'est parti, on a 243 d'or, un esprit de feu, 17 gobelins, 19 tesla et pour finir on a 4 chevaux chauds de cochon dans ce petit coffre en or, et donc là dernier coffre, coffre à couronne parce que le reste, coffre de clan, il est en train de se faire, c'était le dimanche, donc c'était à ça commencer, donc là 600 d'or, 2 gemmes, 5 gobelins, 18 chauves-souris, 59 mortiers, c'est une épique je crois pas, non pas d'épique, 8 gobelins à sarvacane, donc là dans ce pack opening, aucune épique, je crois que j'ai fait un petit coffre gratuit, j'ai fait un coffre en argent c'est sûr, coffre gratuit je sais pas, donc 4 sur 10 pour le coffre de clan, donc là j'ouvre le coffre magique à 9 victoires, on a un coffre magique dans le défi, donc là c'est parti, 1200 d'or, ensuite 8 mortiers, ensuite 9 bombardiers, 16 chauves-souris, 20 esprit de feu, 41 gens royaux, il reste 2 cartes, attention, 25 golems de glace, donc là cartera du coup pas de légendaire, on a pas eu des épiques, il fallait 4 épiques avant la dernière carte, donc là à la fois on a 4 princes, donc c'est quand même pas mal, ça fait une petite épique, j'ai pris un petit screen, donc voilà, 9 victoires, 2 défaites, je suis comme d'habitude avec mon deck, mon deck géant ballon, des fois je change un petit peu, vous allez voir que dans la prochaine vidéo je vais changer un petit peu mon deck, je vais faire un deck un petit peu spécial, mais c'est pour le défi de la nouvelle légendaire, donc là vous aurez la vidéo, normalement dimanche, à moins que, bon, dimanche ou mercredi, vous aurez la vidéo, donc voilà, où je fais le défi, avec un deck assez spécial, donc vous le verrez bien sûr en vidéo, donc voilà, là j'attaque, classique, géant ballon, je mets mon géant au fond de la map, puis mon ballon assez proche du camp adverse, et puis après ça va tout seul, ça va vraiment tout seul, donc voilà, après là, ça joue, enfin la game se passe tranquillement, donc là, normalement je vais faire, c'est-à-dire le gameplay, enfin le gameplay, la vidéo, pardon, dure 12 minutes en tout, donc normalement il y a 3 ou 4 gameplay, donc voilà, là je mets le géant, petit gobelin, j'ai mis la horde de gargouille aussi, donc voilà, là la tour, elle tombe, elle tombe assez facile, enfin, elle va tomber, assez facilement, on a 802, 591, 380, 169 points de vie, et voilà, c'est bon, la tour est tombée, donc là, petite princesse que je vais mettre à gauche, qui va tranquillement aller à gauche, donc pour l'instant 0, on est contre un, je vais dire, on est contre un niveau 9, bon, on est dans le défi en fait, donc tout le monde est niveau 9, bon, c'est pas grave, donc là, je mets le géant, j'ai mis le géant, très très, ça retrait, c'est bizarre, tiens, j'aurais plutôt mis le géant devant, le ballon géant devant aussi, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave, donc là, T2, alors T2, c'est assez embêtant, là j'aurais plutôt mis les barbares, tiens, je joue bizarrement dans ce gameplay, mais bon, j'ai quand même pour l'instant gagné, enfin pour l'instant, j'ai gagné un 0, donc on va rien dire, mais j'aurais plutôt mis les barbares pour contrer cette T2, le ballon qui tape quand même la tour, la bombe qui éclate et qui fait aucun dégât sur les gobelins, c'est pas très grave, oula, petit bug de, oula, petit bug d'écran, comme vous voyez, l'écran est gris, alors ça, c'est ça, c'est mon Avermédia en fait qui fait ça, donc là c'est revenu, c'est mon Avermédia qui fait ça, je comprends pas pourquoi en fait, je comprends pas trop pourquoi, c'est là qu'ils savent un petit peu qu'ils ont un Avermédia pour capturer leur écran, leur écran de PC ou leur écran de tablette, comme moi ou d'iPhone, s'ils ont ça ou pas, moi ça me fait ça, c'est assez bizarre, je sais pas si ça vient de mon PC ou si ça vient de, je sais pas, et donc là vous voyez des petits, ça fait des jeux de lumière en fait, ça fait des jeux de lumière, c'est un petit peu désagréable en fait, regardez, mais bon, après c'est pas tout le temps donc ça va, mais bon voilà, donc là on va, par contre il est un petit peu revenu, 700 points de vie sur la tour de gauche, donc là j'attaque, j'ai un ballon, là il met la roquette, il descend la tour à 209 points de vie, je crois qu'il va mettre une cible de feu, et du coup il va avoir la tour, me semble, il me semble, il reste 3 secondes, même pas, même pas, donc là je fais un 2-1, enfin non 2-0, 2-0, il a pas fini la tour de gauche, donc voilà, sur cette game 2-0, je remporte 2 couronnes, j'arrive à 10 victoires, donc voilà, 2 couronnes, 10 victoires, donc le coffre légendaire il est à 14 victoires, vous allez voir que je suis vraiment pas loin de ce coffre légendaire, donc là c'est gris, je comprends pas, pourquoi c'est gris là, il y a des jeux de lumière, c'est assez désagréable je trouve, donc la princesse en bas à droite, tranquillement, on va faire comme habitude, j'ai un ballon, on va le mettre devant, et puis on va tranquillement venir détruire la tour, donc là dans le gameplay je me suis dit, bon ça va être facile, parce que là déjà il met, regardez, il met sa bûche au milieu, il met le feu à gobelin, il met la roquette au milieu, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, il fait n'importe quoi, donc là c'est une game vraiment très rapide, vous voyez que là j'ai un ballon, il défend même pas, en même temps ça se comprend, vu qu'il a mis la roquette et le feu à gobelin au milieu, il a plus trop d'élixir, et donc voilà, ça va finir tranquillement là en 3-0, dans quelques secondes, donc ça c'est plutôt cool, surtout en défi, c'est plutôt cool, ça fait vraiment plaisir, donc là j'arrive à 11 victoires, donc là il me manquait plus que 3 victoires avant d'avoir le coffre légendaire, donc là je suis à 11 victoires, donc là c'est parti, nouveau gameplay, donc là je suis pareil, on ne cherche pas les bonnes habitudes, petite princesse, enfin après si je n'ai pas la princesse, je vois, mais j'ai la princesse donc j'en profite, princesse à gauche du coup, donc là ça ne fait que bugger l'écran, c'est assez pénible, c'est assez pénible, c'est assez pénible, mais si il y en a qui savent comment régler le problème, ça serait cool, après peut-être que ça va être en PC, peut-être du port USB, mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas, donc la petite flèche à droite, le ballon qui va taper, qui va laisser une petite bombe, et donc là, la tour qui va tomber je crois, la tour qui tombe, la tour qui tombe à droite, le ballon qui est quand même relativement puissant, on ne va pas se le cacher, surtout que je l'ai niveau 8, 6 ou 8, je ne sais plus, donc c'est vrai qu'il y a des, ouais, alors là les jeux de couleurs c'est assez désagréable, c'est assez désagréable, encore une fois, si quelqu'un sait comment régler ça, ça serait cool, j'ai contacté le support de l'avant-média, en fait, de l'objet que j'ai acheté, il me demandait plein de choses, et je n'ai pas trop compris ce qu'il me demandait, des fois, donc voilà, je n'ai pas trop fait ce qu'il fallait, je crois, mais voilà, après je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit problème de câble, soit c'est mon PC, soit c'est un problème de câble, je ne sais pas, bref, du coup pour l'instant, 1-0, mais bon, ma tour qui descend quand même à droite, à gauche, pardon, à gauche, qui descend à 1238.10, 1098 points de vie, ça descend vite, ça descend vite, donc là, petite princesse, Ok, gobelin à lances, ouais, ok, petit feu à gobelin, et quand même, mais là, j'ai mis les flèches, là, pour contrer le feu à gobelin, je mets le canon pour contrer la princesse, même pas, je mets la horde, carrément, ah, je suis chaud, j'ai mis la horde pour rien en plus, j'ai mis la horde pour rien, ah, d'accord, il y a des gros bugs d'écran, c'est assez désagréable, en fait, c'est pas mal aussi de commenter dessus le gameplay, parce que dès que je rec, c'est vraiment désagréable, ça fait mal aux yeux, mais donc, comme je disais, c'est pas mal de commenter sur le gameplay, parce que ça, c'est le genre de truc que je voyais pas au début, quand je faisais mes vidéos, tout ça, je rec et tout ça, et puis, il faut me disait, ouais, il y a un problème d'écran, tout ça, je dis, comment ça fait, un problème d'écran d'affichage, et en fait, je voyais pas ça, parce que moi, je mettais direct le gameplay, je regardais les 2-3 passages qui étaient très mauvais, je les ai coupés, et le reste, voilà, allez, donc là, on voit rien du tout, bon, je vais vous laisser quand même la vidéo, parce que la fin est quand même vraiment pas mal du tout, mais c'est vrai que là, c'est vraiment assez incroyable comment ça rec, parce qu'en fait, ce que je fais souvent, c'est que je regarde la fin, je regarde la fin de la vidéo, pour voir si, alors donc là, 2-0, non 2-1, pardon, 2-1, c'est assez serré quand même, c'est assez serré, cette game, donc là, j'arrive à 12 victoires, comme vous voyez, et donc là, 12 victoires, première fois que je remporte 12 victoires, du coup, je gagne 100 gemmes en plus, donc ça, c'est cool, tout B9, tout B9, donc là, je regardais vite fait son niveau de trophée, donc 14 victoires, encore une fois, c'est le coffre légendaire, je suis à 12 victoires, donc c'est parti, on va, on va attaquer, donc ouais, comme je disais, pour le bug d'affichage, moi, je m'en rendais pas compte, en fait, parce que, au début, je mettais directement mes gameplay, directement sur YouTube, en fait, je commentais dessus, puis je mettais direct sur YouTube, et donc là, à cet instant-là, enfin, là, quand je vous parle, je commente le gameplay, parce que j'ai pas pu parler en même temps, et c'est vrai que là, je vois les gros bugs d'affichage, et c'est assez impressionnant, en fait, c'est assez impressionnant, il faut vraiment que je vois le problème, après, je peux vrai que sur Android, mais bon, sur Android, c'est pas top, je peux vrai qu'avec une application, sur ma tablette aussi, ça peut être pas mal, mais bon, la qualité sera moins bonne, après, mais c'est sûr que ça limitera les bugs d'affichage, parce que là, il y a, voilà, gros bugs, et ça devient noir, ok, ça devient noir, après, bon, je trouve que, c'est limite, c'est vraiment très, très limite, mais c'est vrai que, ouais, donc là, pour l'instant à droite, je domine, on va dire, mais après, il a quand même fait pas mal de dégâts, sur mes deux tours, c'est vrai que c'est, j'ai du mal à augmenter moi-même le gameplay, tellement, c'est, c'est vrai, il y a des bugs d'affichage, je crois, c'est assez impressionnant, donc là, géant, donc là, je suis quand même mal parti, parce qu'il a deux extracteurs, donc là, il pose son golem, donc là, c'est vraiment, ça va être difficile de défendre, parce que, golem avec deux extracteurs, là, il met la sorcière de nuit, donc là, on est quand même relativement en bonne partie, moi, qu'est-ce que je fais, mauvaise pioche, j'attaque à gauche avec les barbares, j'aurais pas dû, j'aurais dû prendre les barbares, pour défendre le golem, parce que là, il m'en plus, il a mis des flèches sur le golem, là, sur les gargouilles, pardon, du coup, les gargouilles sont tombés, ah, mais là, c'est impressionnant, on voit, c'est limite, si on voit même pas le gameplay, quoi, donc là, mais avec, je peux même pas commenter, quoi, donc là, vous voyez, deux extracteurs, du coup, il a dominé, il a dominé, j'ai rien pu faire, donc là, les deux petits golems, enfin, les deux gros golems, qui font énormément de dégâts, puis là, je peux rien faire, là, je peux rien faire, mais là, j'étais quand même bien parti, parce que vous voyez que la tour de droite, là, il était à 1000 points de vie, donc, j'étais relativement, bien parti, mais c'est vraiment les deux extracteurs, qui m'ont empêché, d'aller chercher une victoire, du coup, 12 victoires, petit coffre, donc là, 800 d'or, 2 mini pk, 6 chauves-souris de cochon, 71 chauves-souris, et un petit géré, une petite épique, donc, voilà, mais dommage, j'ai pas eu le coffre légendaire, qui était à 14 victoires, il manquait juste 2 victoires de plus, c'est dommage, donc, voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, voilà, après, il y a quand même 20 victoires, 6 victoires de plus, c'est avec quand même 250 000 d'or, c'est quand même énorme, donc, voilà, je vais essayer de régler ces problèmes d'affichage, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus en bas de la vidéo, commenter et de partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, et tchao,